Coucou, bonjour à tous. Un nouveau jour s'élever, un nouveau jour où certaines personnes vont recommencer les lamentations. D'autres sont en train de réfléchir comment est-ce qu'ils vont résoudre les problèmes dans leur vie. J'aimerais vous dire quelque chose à une catégorie de personnes. À un moment donné, il faut mettre tout entre les mains de Dieu. Je me remets tout entre thèmes, que ce soit dans un sens négatif, parce qu'il y a des réponses négatives qui cachent des bonnes choses et des ondes positives. Il y a aussi des réponses positives qui cachent des réponses négatives. Il y a quelqu'un que je parle ce matin qui est dans un emploi qu'il a cherché depuis très longtemps. Et cet emploi est devenu, c'est-à-dire une source de problème pour cette personne. Tu vois, si Dieu ne te donnait pas ce travail, tu allais dire que le Seigneur ne t'aime pas. Si Dieu ne te donnait pas le mari, là où tu es en instance de divorce, tu es en train de te séparer avec le père de tes enfants, avec la mère de tes enfants. Tu es en train de te séparer avec ta femme. Il y a de cela cinq ans. Si Dieu te montrait que ce n'est pas la femme de ta vie, tu allais te lamenter, tu allais pleurer, tu allais t'enrouler au sol. Tu n'allais pas attendre cinq ans. Tu allais dire au Seigneur ne m'aime pas. Pourquoi les autres se marient et moi je ne me marie pas. Tu as donc eu le mari que toi-même tu as cherché avec tes propres forces. Tu as eu la femme que toi-même tu as cherché de tes propres forces. Aujourd'hui, tu as l'instant de divorce, tu te demandes à qui ? Est-ce que tu as pris le temps d'attendre, d'étudier, d'observer ? Je vais vous dire quelque chose. Tout ce que vous allez faire sur terre avec vos propres forces est toujours à l'échec. Quand Dieu te donne quelque chose, ça t'apaise, ça t'apporte la tranquillité d'esprit, ça te fait gloop, ça te fait évoluer. C'est-à-dire que toutes les batailles ne sont pas positives. Je m'explique. Il y a des obstacles dans la vie où la nature te montre carrément que le chemin que tu as envie de prendre, ce n'est pas un bon chemin. Mais nous, on prend ça comme les attaques spirituelles. Non, tout n'est pas attaques spirituelles. Il y a aussi des choses parfois qui t'arrivent dans la vie où la nature est en train de te montrer que ce n'est pas ton chemin. De tes propres forces, tu forces. De ta propre... C'est-à-dire que toi-même, tu veux faire ton expérience. Et quand tu te prends un mur, tu t'assagis. Parfois, Dieu te laisse te prendre un mur pour t'assagir. Parce que Dieu sait que tu es déduit, tu es rebelle. Tu ne peux pas attendre, tu es pressé. On enlève ta part au feu cru, on te donne. Et après cinq ans, dix ans, tu pleures. Pourtant, tu étais pressé. Prenez le temps. Parfois, les attaques d'aujourd'hui seront votre bénédiction de demain. Bénissez vos vies, vos journées, tout ce qui t'arrive, tout ce que Dieu fait est bon. Repète donc après moi, tout ce que Dieu fait est bon. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Ceux qui se moquent de toi, parfois, ils ne seront pas mieux que toi. On va te poser les questions. Tu n'as pas encore l'enfant. À ton âge, à 35 ans, tu vas bientôt périmer. Tu n'as pas l'enfant. Et que tu n'es pas marié. Tu ne travailles pas avec tous les diplômes que tu as.